La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareil, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez moins l'un de l'autre, si ce ne décommet d'accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que certains ne vous tentent pas votre incontinence. Je dis cela par une condescendence, je n'en fais pas une autre. Je voudrais que tous les hommes fuissent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. A ceux qui ne sont pas mariés et au feu, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais c'est le manque de continence qu'ils se marient quand il ne vaut mieux qu'ils se marient de brûler. A ceux qui se sont mariés, je donne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare au point de son mari. Elle est la séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie pas sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne le repudie pas. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'elle ne veut pas du point de son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impus, tandis que maintenant, ils sont sains. Si le non-croyant ne se sépare qu'il ne se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais c'est 16. Quand, que c'est tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que c'est tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seigneur, merci pour ta parole. On a abîmé de l'utiliser pour bénédiction, mais on n'a pas de temps pour l'utiliser pour l'utiliser au nom de Jésus.